Salut à tous et salut à toutes, abonné ou non abonné c'est YouGo05, aujourd'hui je vous propose une petite série de deux combats en ligne sur Ultimate Marvel vs Capcom 3. Alors Ultimate Marvel vs Capcom 3 est la version, comme son nom l'indique, Ultimate de Marvel vs Capcom 3, sorti 10 ans après le 2. Et du coup, j'ai voulu faire des combats en ligne sur ce jeu après Marvel vs Capcom Infinite, qui est le dernier opus en date. Alors, Marvel vs Capcom 3 se jouait en équipe de 3, comme son prénécesseur, le 2, et on pouvait appeler à la rescousse un de ses coéquipiers pour attaquer de façon plus ou moins ponctuelle. Alors évidemment j'ai pris des équipes Girl Power, donc pour ce premier combat j'ai choisi X-23, j'ai choisi Trish et j'ai choisi Felicia. Alors X-23 vient de Marvel, c'est une clone de Wolverine, si je ne dis pas de bêtises, et Trish vient de la série Devil May Cry, tout comme Dante, et Felicia vient de la série Darkstalkers. Ok, on y va, voilà, vous voyez que Trish est équipé de l'épée de Sparda, oui, ça serait un petit peu vous spoiler, ça spoil quelque part à la fin du tout premier Devil May Cry, c'est pour ceux qui n'ont pas encore joué, voilà, vous voyez que Trish, voilà, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Devil May Cry, je ne vais pas spoiler, no spoil, no spoil. Alors donc Trish a des pouvoirs électriques, comme vous voyez, elle manipule la foudre, alors X-23, alors à un côté, bon là j'ai fait une bêtise, oui, voilà ce qu'on peut faire dans ce jeu, on peut enchaîner les super coups entre ceux des membres de son équipe, mais quand c'est mal utilisé, alors lui il passe en Devil Trigger, voilà, donc lui vous avez vu, il a pris les frérots Dante et Vergil, le troisième personnage qu'il a choisi, c'était Spider-Man, voilà. Alors du coup, on y va, voilà, donc là X-23 est down, mais bon, il faut éliminer les trois membres de l'équipe pour gagner, bon, il me pidonne. Alors je vais vous dire, ça a été la torture avant de faire cette vidéo, parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a presque plus personne sur ce jeu, et les seules personnes sur lesquelles je tombe, ce sont des balèzes, voilà. Alors inutile de dire que je me suis fait écrabouiller des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines de fois, voilà, donc ça a été pire qu'une vidéo sur un site interdit au moins de 18 ans, du coup, bon, là on y va. Allez, Dante contre Trish, allez, pam, voilà, la coupe épée, voilà, la coupe épée, le petit jet d'éclair, après, évidemment, il y a des super coups, mais c'est vrai que Dante, dans Marvel vs. Capcom, il y a de cheatés, je sais pas, il y a beaucoup de personnages qui sont cheatés, quand même, hein, qui peuvent limite lancer ce qu'on appelle des T.O.D., des Touch of Death, c'est-à-dire, bah, un combo qui vide d'un seul coup, d'un coup d'un seul, 100% de la barre de santé de l'adversaire, quoi. Mais bon, voilà, le chat contre l'araignée, voilà, Felicia, donc je vous rappelle, c'est un personnage de la série Park Stalkers, la série Vampire Savior, je crois qu'on l'appelait en Occident, je sais pas trop, mais en tout cas, bref, une série de jeux de combat qui mettait en scène des personnages vraiment très folkloriques, hein, donc, justement, Morrigan, et, voilà, on avait le Dr. Frankenstein, on avait un loup-garou, on avait une, bref, une momie, voilà, c'est pour rappeler un petit peu, vous pouvez me faire laisser un petit peu imaginer à quoi ressemblait Dark Stalkers, autrefois, une licence qui a complètement disparu. Donc, voilà, ça y est, j'ai mis KO, Spider-Man, et j'ai mis KO, toute l'équipe adverse, victoire du bloc 1, oui, j'ai gagné, ah, un petit papillon, c'est mignon, papillon de lumière, allez, c'est parti pour le deuxième combat, alors, changement de team, là, j'ai pris Storm, j'ai pris Jill Valentine, et j'ai pris, euh, c'est depuis déjà, j'ai oublié, et Chun-Li, voilà, Storm, Jill, Chun-Li. Alors, Storm, c'est une Marvel, donc c'est un membre des X-Men, avec ses pouvoirs de contrôler, de décheler des rafales de vent et des clercs, voilà, c'est une X-Men, et je crois ce que c'est l'épouse de Black Panther, il me semble, ouais, je crois que c'est l'épouse de Black Panther aussi. Bref, donc là, Jill Valentine, l'agile de Resident Evil 5, et pareil pour mon adversaire en face qui a pris la team Dante vers Jill Wesker, là où vous allez revoir le Wesker de Resident Evil 5 en action. D'ailleurs, je ne m'étais pas trop intéressé à la série Resident Evil à ce moment-là, je veux dire, quand j'ai vu le trailer de Wesker, le trailer d'annonce du personnage, et que je, bon, je l'avais déjà aperçu au début dans le Resident Evil 1, et moi je me suis dit, attends, on est dans Resident Evil ou on est dans Matrix, là, bordel, comment est-ce que Chris peut vaincre un mec qui se déplace à des vitesses supersoniques, qui a une force herculéenne, enfin bref, comment Chris a réussi à battre un truc pareil ? Enfin bref, voilà, donc Chun-Li qui est fidèle à elle-même avec ses fameux YAK, 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 j'espère que je le prononce bien. Bon, vous voyez qu'on retrouve beaucoup d'éléments de Dragon Ball FighterZ aussi dans ce jeu. Dragon Ball FighterZ a, pour ainsi dire, repris Marvel vs Capcom 3 sur certaines manœuvres, donc voilà, l'équipe de 3, les super coups, les possibilités qu'on a quand on combine certaines capacités, et aussi le X-Factor, donc le X-Factor dans Marvel vs Capcom 3, c'est un truc qu'on peut activer à tout moment pour devenir plus rapide, plus puissant et régénérer notre santé graduellement, et si on le déclenche alors qu'on a encore nos 3 personnages, il sera moins efficace que si on n'en a qu'un, voilà, donc c'est vraiment l'outil qui peut vraiment vous sauver la mise en dernier recours, quoi, on va dire, voilà, Wesker contre Gilles, voilà, appelle que dans Resident Evil 5, Gilles est sous l'emprise de Wesker, et qu'elle a aussi hérité de capacités surhumaines, voilà, voilà, donc ça y est, Gilles, d'ailleurs Gilles est capote, il ne reste plus que Chun-Li pour affronter Wesker, et du coup, voilà, hop, je vais en finir assez, on va dire, dans la douleur, donc, ben, voilà, c'était YouTube 05 pour une petite série de combats en ligne sur Ultimate Marvel vs Capcom 3 sur PS4, donc si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez, à plus, bye, ciao !